La forêt est grande Vivre-bain, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vivre-bain, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous rebâts des bois Petit Jean-Mariane, frère tuqué son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous rebâts des bois De temps à autre, une légère mésentente peut s'installer entre deux grands amis Peu importe qui a provoqué la bagarre Il suffit souvent d'une simple explication pour que les choses rentrent dans l'ordre L'amitié est trop précieuse pour être gâchée par des quiproquos sans importance Mon pauvre estomac crie famine Faut absolument qu'on trouve de quoi manger Inutile de me regarder comme ça Si tu veux te plaindre, adresse-toi à Robin Tout ça, c'est sa faute Personne ne passe plus dans la forêt ces derniers temps Ils ont tous peur de Robin des Bois, le célèbre bandit Alors si tu veux manger, il va falloir trouver un autre moyen Chef ! Chef ! On a trouvé la victime idéale C'est pas vrai Un chariot rempli à rabord de marchandises a emprunté cette route Et il arrive ! Parfait ! Je sens déjà la bonne odeur du déjeuner Laissons-le encore s'approcher et ensuite on passe à l'attaque Attendez ! Il est encore trop loin, j'ai pas envie qu'il nous échappe Vous êtes prêts ? Allons-y ! Mais qui êtes-vous ? Tu n'as jamais entendu parler de Robin des Bois ? Robin des Bois ? Ne me tuez pas, je vous en supplie Assez de Jérémyad, la bourse ou la vie ? Je me t'en ai ! Quel culot, mais t'as vu ça toi ? C'est pas possible ! Robin et Will, c'est un cauchemar ! Ils vont me le payer ! Ah bravo ! Bon exemple ! Moi je croyais qu'ils désapprouvaient mes méthodes ! Dis-moi Robin ! Ça suffit Robin ! Je t'interdis de pointer ta flèche sur moi ! T'oublies que je suis le chef des bandits ! T'as perdu la tête ! T'aurais pu me faire mal ! Tu l'emporteras pas au paradis ! T'as bien failli me tuer ! Et quelle mouche t'as piqué ! Tu te débarrasseras pas de moi facilement ! Je te préviens ! Je suis Robin des Bois ! Je te conseille de nous rejoindre dans la forêt ! Vous y seriez mal accueillis ! N'y va pas ! C'est beaucoup trop dangereux ! Je n'ai pas vraiment le choix ! Je ne peux pas les laisser m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis ! Ce n'est pas juste ! Le baron a sûrement découvert un garçon qui te ressemble ! La seule façon de me défendre, c'est de capturer ce sosie ! C'est sûrement un piège ! Ils ont prévu que tu réagirais comme ça ! Il faut arrêter ces deux voyous avant qu'ils ne fassent des victimes parmi les villageois ! Robin ! Ecoute Will ! Si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, je compte sur toi ! Attends ! Ne t'inquiète pas, je vais le suivre ! Mais enfin Marianne ! Je ne veux pas qu'on le jette en prison ! Je n'aime pas cuiser les enfants, mais tout de même, il l'a cherché ! Il a incendié trois villages près de Sherwood la nuit dernière ! Vous n'allez quand même pas avoir des remords ! Ce petit vaurien nous a assez causé de soucis ! Il faut l'éliminer avant que ça ne dégénère ! Oh ! C'est une bonne idée de reproduire le visage de toute sa bande sur du parchemin ! J'ai l'intention de distribuer ces dessins aux villageois ! Ils vont sûrement se faire un plaisir de les dénoncer ! Félicitations ! C'est une idée géniale ! Une fois que Robin sera capturé, le peuple vous acclamera et vous serez son héros ! Je pourrais alors m'occuper du sort du comte Jean, c'est le dernier obstacle avant la montée sur le trône ! Hein ? Pardon ? Tu as du mal comprendre ! Non, 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 ce n'est rien ! Je réaffirmais simplement ma fidélité au régent ! J'ai hâte de voir Robin derrière les barreaux de ma prison ! Oyez, oyez ! Voici le portrait de la bande d'or-la-loi qui ont incendié une partie de votre village ! Robin a mis le feu à une maison hier ! Les occupants n'ont pas eu le temps de sortir ! Oh, c'est horrible ! Vivement qu'on les arrête ! Le chibet, c'est tout ce qu'il mérite ! Vous pouvez compter sur nous pour vous aider ! Vous pouvez déjà préparer la corde pour les pendre ! Un peu de calme, voyons ! Le baron a organisé une grande chasse à l'homme ! La paix reviendra dans la forêt le jour où Robin sera capturé ! Le baron s'inquiète pour nous ? Je t'avais dit que c'était un homme bon ! Eh oui ! J'ai donné des ordres à mes hommes ! Nous allons fouiller toute la forêt ! Si vous rencontrez un individu qui vous paraît louche, venez le signaler ! Ah, j'oubliais ! On offre une récompense pour la capture des bandits ! Il ne manquait plus que ça ! On est plus en sécurité à Sherwood ! Je n'ai pas le droit de les laisser raconter des mensonges ! Je dois dénoncer mon sosie, c'est lui le responsable de ces nombreux incendies ! Moi, je n'ai rien à voir là-dedans ! Non, Robin, non ! Personne ne te croira ! Tu risques de se faire jeter en prison et c'est ce que veut le baron ! J'en suis conscient, Marianne ! Mais la justice est de notre côté ! Je ne supporte pas d'être traité d'horrible assassin ! Ce n'est pas juste ! Écoute-moi, Robin ! Nos ennemis sont nombreux et sans pitié ! Nous devons agir prudemment ! Il y va de nos vies ! Tu as raison, Marianne ! Je vais capturer moi-même l'autre Robin et je réussirai à prouver mon innocence ! Quant au baron, il va me le payer ! Tout ça est sa faute ! Tiens, petit Jean ! Eh oui ! Comment allez-vous, mes chers amis ? La chasse a été bonne aujourd'hui ? Tu dois être riche maintenant ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je ne comprends rien ! Inutile de me mentir ! Je l'ai vu et en voilà la preuve ! Je ne pensais pas que t'étais aussi un pyromane ! Tu me déçois ! Il a raison, Robin ! C'est pas joli joli ! On vous a trompé, c'est tout ! Celui que vous avez vu, c'est un sosie payé par le baron ! Vous pourriez quand même nous faire confiance ! La confiance, c'est terminé, Marianne ! Vous auriez pu trouver une meilleure excuse ? Petit Jean, on se connaît depuis longtemps maintenant ! Tu devrais savoir que je ne suis pas un assassin ! Ouais ! Je pensais bien te connaître, c'est vrai ! Mais je me suis trompé ! Je te répète que tu as vu un sosie ! Ça suffit ! Je te crois pas ! Qu'est-ce que tu essayes de me faire croire ? Que celui qui a dépouillé ce commerçant et qui m'a tiré dessus est un usurpateur ? C'est bien ça ? Ben je suis désolé ! J'ai beau essayer de me faire à cette idée, je n'arrive vraiment pas à y croire ! Je t'ai vu de mes propres yeux ! Tu étais à moins de deux mètres de moi et tu as tiré ! Et je peux pas te pardonner ça ! On était là nous aussi et on t'a vu ! De toute façon, c'est pas pour ça que j'ai tenu à te voir malgré tout ! C'est déjà assez triste de se convaincre qu'on a perdu un ami ! Mais seulement, nos têtes aussi ont été mises à prix ! Ils nous accusent d'être tes complices ! S'ils nous attrapent, on sera pendus ! J'ai bien réfléchi et la seule façon de nous en sortir, c'est de te dénoncer ! Petit Jean, tu ne parles pas sérieusement ? Si ! Je suis prêt à faire n'importe quoi pour sauver ma vie et celle de mes hommes ! Comme tu voudras ! Alors attrape-moi si tu l'oses ! Ils sont là ! Ils nous ont vus ! Allons-nous-en ! Si on tombe entre leurs mains, c'est le gibet assuré ! Le baron va être content ! Captuez-les tous ! Mort ou vif ! Attends qu'on t'entrape-toi ! Ah oui ? Nous faisons ce qu'on va voir ! Vous n'auriez pas dû sous-estimer Jean le Magnifique ! Tu sais pas à qui tu as affaire ! Au travail ! Ce n'est pas agréable d'avoir les mains attachées derrière le dos ! Je compatis ! Vous n'êtes qu'une bande d'Avorien ! C'est vrai ! Alors, ça nous plaît à nous ! Ton insolence ne te mènera nulle part, petit ! Je ne voudrais pas être à votre place ! Vous irez tous croupir dans un cachot avant d'être pendus ! Petit, ça dépend ! Tu vas me le payer ! Le baron nous a demandé de vous ramener mort ou vif ! Oh ! Oh ! Pitié ! Pitié ! On se reverra au paradis, chef ! Oh ! Relâchez ! Je vous interdis de toucher à un seul de leurs cheveux ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est pas bon, chef ! Tu m'as sauvé à vie ! Ben quoi, vous croyez quand même pas que j'allais vous abandonner comme ça, les amis ? Hé là ! Pas si vite ! Je te conseille de te rendre, sinon je vais m'occuper de ton ami ! Oh ! Je suis vraiment désolé. Je croyais bien faire. T'inquiète pas, on est très touchés. T'as pris d'énormes risques pour nous délivrer. Malheureusement, c'est raté. Ça suffit, vous allez arrêter de vous plaindre. Je vous rappelle qu'un bandit, ça pleure pas. Bien, maintenant je te conseille de nous indiquer la cachette de Robin des Bois. J'en étais sûr. Ça c'est sa faute si on est là. C'est avec plaisir que je vais vous dire où il est. Tant mieux. Si tu m'aides à retrouver Robin, je plaiderai votre cause devant le baron. Voilà Robin et Marianne. Je suis content de vous voir. J'avais peur qu'il vous soit arrivé un malheur. La garde royale est à nos trousses. On a réussi à leur échapper, mais ils vont bientôt revenir. Vous croyez qu'ils viendraient jusqu'ici ? Il vaut mieux parer à toute éventualité. J'ai bien peur que nous ne soyons à l'abri nulle part. Je vais monter la garde. Mais alors, comment va-t-on retrouver le faux Robin ? J'espère que petit Jean et ses amis ont réussi à se cacher. Vous vous êtes enfuis ensemble ? Nous n'avons pas vu les soldats arriver. On s'est séparés dans la plus grande paiaille. Inutile de s'inquiéter. Ils connaissent la forêt comme leur poche. Oui, c'est vrai. Il faut à tout prix qu'on retrouve mon sosier. Si nos amis ont été capturés, on pourra faire un échange. Il a attaqué un marchand à ce croisement. Et dévalisé un maréchal Ferrand ici. Il a aussi visité une de ses fermes. Il n'attaque que les riches. Je suppose qu'il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Il doit posséder une véritable fortune maintenant. Mais que va-t-il en faire ? Il faudrait savoir à l'avance où il risque de frapper. Il semble avoir une prédilection pour ce quartier. Il faut trouver un riche marchand qui habite là-bas. J'en connais un, justement à cet endroit. Je parie qu'il sera la prochaine victime. Là, c'est la rivière et à côté, c'est la cascade, j'imagine. Ah non, non, pas du tout. Vous n'avez rien compris. La rivière, elle est de ce côté-là. Tu veux bien me parler sur un autre ton, s'il te plaît ? Je croyais pourtant que la source de la rivière se trouvait là. Ah non, non. La rivière va vers le sud. Je connais la forêt mieux que vous, quand même. Je vous dis que la source est à l'est. Mais c'est où l'est sur cette carte ? J'y comprends plus rien, moi. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans l'armée ? Le soleil se lève à l'est. N'importe quel idiot le sait pourtant. Ce n'est pas ce que je te demande, Gros Betta. Montre-moi où est l'est sur ta carte. J'y verrai peut-être plus clair après. Mais vous êtes chou ou quoi ? Je viens de vous le dire, l'est, c'est là où le soleil se lève. Oh, mais arrête de me prendre pas un idiot. C'est pourtant ce que vous êtes, hein ? Hein ? J'en ai assez. Ça fait des jours que tu cherches mon frère dans le moindre recoin du royaume. Je vous assure que je fais de mon mieux. Malheureusement, on n'a retrouvé aucune trace du roi Richard. On dirait qu'il s'est évanoui dans la nature. Je ne vois qu'une seule explication, il est mort. Il me faut une preuve. Tu dois me ramener son corps. J'ai assez perdu de temps comme ça. La régence ne me suffit plus. Je veux le trône. Tu m'entends ? Le trône. Pour ça, il me faut son cadavre. Oui, messire. Mon cher comte. Oui, baron. À votre place, je n'insisterai pas autre mesure. Le roi Richard a disparu il y a plus d'un an. C'est long, une année. J'ai comme un mauvais pressentiment. Je suis prêt à jurer qu'il est quelque part. Et que se passera-t-il s'il réapparaît quand j'aurai pris sa place ? Le peuple ne me fera plus confiance. Dans ce cas, vous n'avez plus vraiment le choix. Seule sa mort vous tranquillissera. Son image me hante. Ces derniers temps, je fais d'affreux cauchemars. Je le vois crier vengeance sur les tombes de nos ancêtres. Et je n'arrive pas à m'ôter cette image de la tête. S'il apprend que c'est moi qui l'ai trahi, je sais qu'il me tuera. Il a toujours eu une sainte horreur des lâches et des fourmes. Je ne pensais pas que vous craignez autant sa colère. Si le peuple apprend que j'ai tout tenté pour faire tuer leur roi bien-aimé, ils me pendront sur la place publique. Je ne connaîtrai la paix qu'après sa mort. À cet endroit, vous avez le commerce le plus florissant de toute la ville. Il appartient à un vieillard qui a passé toute sa vie à s'enrichir sur le dos des pauvres gens. Et on ne peut pas dire que ses voisins lui vautent une grande passion. Je veux que vous alliez faire un tour. Apportez-moi tout l'or que vous pourrez trouver. J'ai un compte à régler avec ce fou. Je me suis bien fait comprendre. Oui, messieurs. La ressemblance est frappante. Moi-même, j'ai du mal à m'y faire. Alors, mon cher baron, comment va notre pauvre régent? Ce lâche n'est pas digne de monter sur le trône. Il fait des cauchemars qui l'épouvantent et il a peur du fantôme de son frère. Il claquait presque des dents. Moi aussi, j'ai peur de faire des cauchemars. Le comte Jean devrait bientôt être couronné roi et j'ai l'intention de l'aider à prendre le pouvoir. et de le renverser ensuite. Un tel homme n'a pas le droit de gouverner notre pays. Il n'a pas l'étoffe d'un souverain. Je peux entrer? Alors, vous avez du nouveau? Nous avons réussi à capturer petit Jean et sa bande. Je pensais qu'on allait être pendus, mais je crois qu'il nous réserve autre chose. La cordoulage, ça fait aucune différence. J'ai l'intention de partir à la tête haute. Tu n'auras plus ta tête. Mutch! Tu as été un ami fidèle et je voudrais te remercier. Tiens, je te donne ce médaillon. Oh, c'est trop gentil. C'est l'heure, les enfants. J'espère que la scène des adieux est terminée. Mon fantôme reviendra hanter le château. On ne se débarrasse pas de moi comme ça. Tu n'as pas voulu dénoncer Robin, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Dommage que tu entraînes les autres dans ta chute. Ben voyons, ne sous-estimez pas les gens de la forêt. Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Rira bien qui rira le dernier. Ah, t'es optimiste? Nous sommes prêts, baron. Nous n'attendons plus que votre signal. Eh bien, messieurs, qui veut passer en premier? Non, c'est-à-dire que... Pas moi, monsieur. Attendez, ils sont tous innocents. Vous n'avez pas besoin d'eux. Laissez-les partir. Oh, qu'est-ce qu'il y a de là? Donne-moi ta hache à vos ordres. Je suis un homme de parole et je te promets que tu seras le seul à être exécuté. La vie de tes compagnons sera épargnée. Merci, c'est tout ce que je demande. Vous pouvez y aller. Je suis prêt. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Oh, quel homme admirable! Très bien! Allons-y! Très impressionnant. Tu fais preuve d'un courage extraordinaire pour un jeune garçon de ton âge. Hein? Tes hommes peuvent être fiers d'avoir un chef comme toi à leur tête. Oui, eh bien, ils ne s'en plaignent pas, en tout cas. À partir d'aujourd'hui, je te prends sous ma protection. Hein? Détachez-les, et vite! On est sauvés, chef! Bravo! Merci! Oh, c'était horrible. J'ai bien cru qu'on ne se reverrait plus jamais. J'ai fermé les yeux. T'inquiète pas, Mutch. Regarde, j'ai toujours la tête sur les épaules. Dites-moi, Baron, vous avez sûrement une idée derrière la tête. Vous n'avez pas fait ça pour rien. Vous ne méritiez une bonne leçon. Être abordu, ça n'attire que des ennuis. Vous finirez devant le bourreau un jour ou l'autre. Ce n'est pas une vie. Vous avez une meilleure idée? Pourquoi ne pas essayer de passer de l'autre côté de la barrière et de gagner votre vie honnêtement? Quoi, vous parlez sérieusement? Tu pourrais peut-être faire partie de la garde du comte Jean. Ou encore mieux, entrer dans les rangs de la garde royale de Nottingham. Euh... Attention, garde à vous! Le voilà, Messire. Je vous présente le Capitaine Jean et la nouvelle brigade de Nottingham. Ce sont de valeureux soldats. Vous allez devoir jurer fidélité et obéissance à votre pays et à la famille royale. On jure! À partir d'aujourd'hui, vous faites officiellement partie de la garde royale. Toutes mes félicitations. Merci. Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Non, chef. Tu dois plutôt dire, c'est un honneur de servir l'Angleterre. Arrête de m'appeler, chef. Je suis le Capitaine de ta brigade et ton supérieur. Vous pourrez disposer. Je vous verrai plus tard. Demi-tour, droite! Marche! Ouais, à droite? Bon, et en cadence. Vous voulez bien m'expliquer cette mascarade, Baron? Oui, Messire. Personne ne connaît mieux la forêt que ses enfants. Et ils savent sûrement où se cache Robin. Eux seuls auraient une chance de le retrouver. Regarde là-haut! Là-haut, c'est Robin! Attention! Ah, Robin! Qui es-tu? Je m'appelle Robin. Robin des Bois. Vous êtes cerné. Rendez-vous. Vous n'êtes que deux apostoles. Stop! Oh, je vous demande pardon. Je ne faisais que suivre les ordres. Je vous le jure. Pitié, Robin! Pas question. Tu vas venir avec moi et tout raconter aux villageois. Non, je vous en supplie. Le baron ne me le pardonnera jamais. Il nous fera exécuter. Je t'avais dit que le baron était derrière tout ça. Non! Oh! Oh, je suis fichu. Je vais sûrement connaître le même sort que les bandits qui ont été capturés. Tu peux répéter? J'ai pas bien compris. Ils ont capturé des prisonniers? Oui, hélas. J'ai entendu dire qu'ils avaient ramené la bande qui sévissait dans la forêt et qu'ils allaient les exécuter. Oh, Robin! Il faut les arrêter. Allez, on calente! Un petit déport! Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. On a du mal à les reconnaître sous leurs nouveaux habits de soldats. C'est extraordinaire. Petit Jean a non seulement réussi à sauver sa tête, mais aussi à devenir l'un des capitaines de la garde royale. Il prend son rôle très au sérieux et entraîne sa troupe. Vous croyez vraiment qu'il va accepter de dénoncer son ami Robin et sa famille? Je ne me trompe jamais, vous devriez le savoir. Ces enfants sont ma seule chance de trouver Robin. De toute façon, il n'a pas le choix. Il a juré de m'obéir au doigt et à l'oeil, n'est-ce pas? Une, deux, une, deux. Allez, encore un petit effort, là. Je me débrouille pas mal pour un débutant. Qui sait? C'est peut-être le début d'une longue et brillante carrière. Je finirai peut-être général. Pardonne-moi, Robin, mais il va falloir que je te dénonce. Après tout ce qu'on a souffert, c'est de bonnes guerres. Et toi, là-bas, c'est pas le moment de faire le feignant, hein? Allez, un petit peu de nerf, là. Une, deux, une, deux, une, deux, hein? Une, deux, une, deux, une, deux. Allez, plumy, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. La forêt est grande pour cacher sa banque. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carpois, tu fais le feu de tout. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille, Les garçons, les filles, aiment tous Rebadez-moi. Petit Jean-Mariane, frère du caisse en âne, Ceux que l'on condamne, aiment tous Rebadez-moi.